Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de professions, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante, la question de la reconnaissance des diplômes africains aux États-Unis. Quelle est la procédure pour que vos diplômes soient reconnaissants aux États-Unis ? Telle est la question. Suivons, découvrons ensemble ce processus. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Les diplômes africains aux États-Unis sont reconnus. Et pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, quand vous arrivez aux États-Unis, vous devez reprendre la totalité de vos études. Cela n'est pas vrai. Selon une méthodologie bien définie, un processus bien défini, vous pouvez faire reconnaître vos diplômes africains aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin de reprendre la totalité de vos études. Pour la base, beaucoup savent déjà que le baccalauréat que vous avez obtenu en Afrique est reconnu, quel que soit là où vous allez. Et également aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement le baccalauréat. Votre licence, votre master et votre doctorat est reconnu aux États-Unis. Et pour cela, il faut un processus. Quelle est la procédure pour faire reconnaître vos diplômes africains aux États-Unis ? Premièrement, il faut que vous ayez le niveau d'anglais requis. Vous pouvez commencer ce processus-là en Afrique. C'est-à-dire, vous pouvez commencer votre apprentissage de l'anglais en Afrique et décrocher le 2FL. Le 2FL, c'est un diplôme qui reconnaît votre capacité à parler l'anglais comme langue étrangère. C'est le test of English as Forage Language. Ce test vous donne la capacité de parler normalement l'anglais et également de montrer que votre capacité en anglais est moyenne ou suffisante pour pouvoir commencer les études universitaires. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'avez pas fait en Afrique et que vous arrivez aux États-Unis, vous pouvez toujours commencer le ISL, c'est-à-dire l'anglais comme seconde langue. En anglais, English as Scanned Language permet de pouvoir apprendre l'anglais en 5 niveaux et pour ces classes, ce n'est pas crédité. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la présente vidéo. Le ISL n'est pas crédité et là, vous ne payez pas. Vous pouvez commencer par le ISL, vous apprenez l'anglais à un niveau donné jusqu'au niveau 5 et maintenant, vous passez le TOEFL. Oui, vous pouvez passer le TOEFL en Afrique comme aux États-Unis. C'est le même prix, c'est le même tarif pour passer le TOEFL. Une fois que le TOEFL a été passé et que vous l'avez réussi, vous commencez maintenant le niveau 2 du processus. Je rappelle que pour le niveau 1, vous pouvez faire l'anglais au ISL ou au ILA. Pour le ILA, c'est crédité et également c'est en 5 niveaux. Le ILA, c'est English Language Art, c'est-à-dire l'art de la langue anglaise. Et là, vous avez la capacité d'avoir des outils et de parler courtement à l'anglais. Quand vous aurez atteint un niveau donné au ILA, vous passez également le TOEFL si vous le voulez pour montrer votre capacité linguistique. Bien sûr, pour le ILA, vous n'avez pas forcément besoin de passer le TOEFL parce que c'est déjà la capacité de montrer votre connaissance de l'anglais. Une fois le niveau 5 arrivé, vous pouvez maintenant passer au niveau 2. Le niveau 2 du processus pour faire reconnaître vos diplômes africains est de contacter le Ouest. Qu'est-ce que le Ouest ? Le Ouest, c'est le World Education Service. C'est un service international qui a la capacité ou bien qui a la reconnaissance de créditer ou bien de faire un transfert de diplôme. De faire reconnaître les crédits validés ailleurs pour les crédits validés en Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Le Ouest, vous pouvez les contacter à travers Google. Vous faites une recherche sur Google. Le Ouest, c'est le WES, le World Education Service. Une fois que vous les aurez contactés, ils vont commencer le processus de faire reconnaître vos diplômes. Le processus va consister à envoyer vos diplômes déjà à eux et également, eux, ils vont se charger de faire envoyer vos diplômes dans votre établissement de provenance en Afrique. Si vous avez fait l'université de Yaoundé ou bien l'université du Bénin ou l'université du Togo, ou bien je ne sais pas quelle université, ils vont se charger de faire envoyer le diplôme envoyé et les documents envoyés dans votre université de provenance pour faire reconnaître votre diplôme. Également, ils peuvent demander à l'établissement de provenance d'envoyer certaines informations, certains relevés complémentaires pour leur faciliter la tâche de transfert de crédit. Une fois que ce travail aura été fait, ils vont vous envoyer un document qui résume votre parcours et faire transférer l'ensemble de votre cursus scolaire. Et à partir de là, vous avez l'enveloppe, un document qui montre le niveau de votre diplôme reçu en Afrique aux États-Unis. Vous pouvez, dans le processus, demander à ce que le WES envoie directement ce paquet, l'enveloppe directement à l'université que vous voulez intégrer aux États-Unis pour que l'université puisse commencer le processus d'études de dossier. Le processus d'études de dossier est le niveau 3 de la procédure pour faire reconnaître votre diplôme. Une fois que le WES aura reconnu votre diplôme et transféré les crédits validés en Afrique dans le quota des crédits aux États-Unis, le document sera envoyé, vous pouvez envoyer le document maintenant à l'université que vous voulez intégrer ou au collège communautaire que vous voulez intégrer ou encore à une université privée que vous voulez intégrer. Une fois que ce travail aura été fait, l'établissement américain va se charger d'étudier en profondeur les crédits validés, le document du WES et maintenant vous listez les crédits qui vous restent à valider pour décrocher le même diplôme que votre diplôme d'origine. Voilà le niveau 3 du processus de faire reconnaître vos diplômes africains aux États-Unis. Maintenant, il est très important de savoir qu'il y a des pièges à éviter parce que les diplômes africains, peut-être, ne seront pas les mêmes qu'aux États-Unis. La plupart de nos diplômes ont été obtenus sans une orientation approfondie ou encore nos diplômes ont été obtenus suite à une étude d'un métier porteur dans notre pays d'origine. Ce n'est pas à la suite d'une étude aux États-Unis. Donc, pour décider de continuer dans la même lancée, de continuer avec la même formation, le même diplôme que votre diplôme en Afrique, il faudrait étudier les débouchés, les offres d'emploi et les métiers porteurs aux États-Unis. Ce n'est pas la peine de vouloir continuer dans la même formation que votre pays si la formation n'est pas demandée aux États-Unis. À la fin de leur étude, ils constatent que la formation n'est pas assez bien payée ou encore que la formation, le diplôme est demandé dans d'autres États très éloignés de leur état actuel et que finalement, le diplôme ne sera pas utilisé. Donc, le piège est qu'il va falloir observer, étudier et comparer les débouchés de votre pays pour le diplôme obtenu et les débouchés aux États-Unis pour ce diplôme qui sera obtenu aux États-Unis. Le second piège à éviter est que pour les États-Unis, les études coûtent cher et pour cela, l'État octroie des bourses aux étudiants. Maintenant, si vous présentez le diplôme, le master, la licence, le matheur ou bien le doctorat d'origine de votre pays, il est fort probable que vous n'obteniez pas l'aide financière qu'octroie les États-Unis. Donc, c'est bien de vouloir transférer les crédits de votre pays en Afrique vers les crédits des États-Unis, mais il faut observer, comparer et étudier la faisabilité parce que, bien sûr, vous aurez le même diplôme, mais à quel coût ? Est-ce que reprendre la même formation avec deux ans d'études ou plus que deux ans d'études normalement pour décrocher un diplôme similaire avec l'aide de l'État n'est pas mieux que de faire la totalité de l'étude avec le diplôme d'origine et payer la totalité des frais liés à cette formation ? Voilà la question. En conclusion, oui, vos diplômes seront reconnus aux États-Unis, vos diplômes africains seront reconnus aux États-Unis, mais il faut un processus que nous venons de lister. Il faut une procédure donnée pour faire reconnaître votre diplôme, mais également, il faut étudier la faisabilité et comparer les coûts liés à cette formation. C'est une étude comparative qui vous permettra de faire un choix, de prendre une décision à viser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le processus de faire reconnaître vos diplômes africains aux États-Unis. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la corde de notification pour recevoir une notification une fois que nous aurons publié de nouvelles vidéos. Il y en a qui ne reçoivent pas, qui sont abonnés, mais qui ne reçoivent pas nos notifications. Il va falloir cliquer sur la corde de notification pour recevoir nos notifications. Un plaisir de vous retrouver. Yaka sa. Bye bye.